La situation est claire, on ne peut pas accepter que nous n'avons même pas d'abord des salaires, je peux vous le dire, ce sont des perdiens, parce que le travailleur gabonais n'est pas évalué à la hauteur de son rendement ou de sa performance. Et nous ne travaillons même pas dans de bonnes conditions pour qu'on puisse, en plus de ça, nous, j'allais dire, occuper encore de ces traitements comme ils veulent le faire. Donc personne ne peut accepter, personne ne peut se réjouir de ce qui va se faire là. Personne, quel que soit le grade, quel que soit le niveau que vous occupez dans l'administration publique. Pour moi, en tant que travailleur gabonais, j'ai accepté la proposition de M. Yama, que les gens attendent à Pôle 25, parce que ce qui est sûr, allez, on va couper les salaires aux gens, maintenant, nous allons maintenant, aussi, parce que ça, c'est une épaule des forces, Khali Bougou veut nous amener là. Il faut bien qu'on fasse aussi la force, la force égale à la force. Donc on attend, après la date des paiements, que maintenant que le peuple, je sais ce qu'il a à faire, ce moment, on ne peut pas avoir un même, mais, je crois, qu'on est là pour mobiliser les gens, que les gens viennent nombreux, parce que ce n'est pas seulement un problème des fonctionnaires, c'est un problème de la nation. Chaque fois qu'Ali Bougou montre des choses, ça touche tout le monde. Alors, nous, ici, on attend que le moment porté arrive qu'il nous dit ce qu'il doit nous dire, si c'est pour casser, on va voir comment, on ne va pas casser. C'est ça, ça nous amène à réfléchir beaucoup. Parce que quelqu'un qui gagne son petit salaire ne peut pas accepter qu'on nous coupe même sur les mêmes cinq cents. C'est tellement que nous nous disons, moi, dans ce pays, là, vous m'envoyez, en tout cas, vous voyez comment ça se passe. Donc, nous, on ne peut pas accepter qu'Ali Bougou coupe les salaires carbonaires. C'est faux. Ces mesures, ce sont des mesures qui ne sont pas vraiment, tout le monde est désaccroche. Nous ne sommes pas contents de ces mesures parce que le gouvernement ne peut pas prendre de telles mesures sans pourtant, je ne sais pas, comment dire, sans pourtant se contenter des décisions des uns et des autres. Nous sommes travailleurs, nous voulons aussi être comme eux. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens sur la terre. Nous ne sommes pas venus accompagner certaines personnes. Nous aussi, nous voulons être aidés. Nous sommes des pères et des mères, des familles, on ne va pas prendre des décisions à la lettre, nous, comment, les gens vont accepter. Nous ne m'acceptons pas. Nous ne voulons pas. En tant que Gabonaise, je ne suis pas d'accord avec ces mesures. Parce que le Gabon, c'est notre terre à tous. Et il n'y a pas de plus grand que d'autres. Nous tous, nous sommes un et nous devons être unis, en tout et pour tout. Faire valoir la justice, la vérité, afin de vivre dans la paix. Mais en tant que travailleurs gabonais, nous souffrons tous. Et la difficulté est là en face. Nous avons intérêt à prendre nos dispositions, nos responsabilités. Il faut que les choses changent. Nous sommes tous des Gabonais. Je ne pense pas qu'il y a un Gabonais qui peut sourire actuellement. Et le conseil est alarmant. Il faut que les choses changent.